Salut tout le monde c'est Jérémy, il y a quelques mois je vous ai présenté le Qwemzy K2, un clavier qui disposait d'un écran tactile intégré pour afficher sa musique, des fenêtres de chat ou des choses dont on a besoin d'accéder rapidement mais sans prendre un écran entier. Cette fois Qwemzy a fait l'inverse avec le KX, ici c'est un écran externe qui dispose d'un clavier intégré mais ce n'est pas le seul avantage de celui-ci et je vais vous montrer à quoi ça peut servir aujourd'hui car de prime abord on peut se poser la question de l'utilité et je le précise tout de suite, c'est pas la même chose qu'un clavier virtuel et j'ai profité de mes vacances à l'étranger pour le prendre avec moi et l'utiliser en situation. Pour l'unboxing l'appareil est livré avec différents câbles qui pourront être utiles en fonction de l'appareil à utiliser, deux câbles USB-C avec des boues coudées pour la partie allant sur l'écran et il est aussi livré avec un câble HDMI vers plusieurs ports USB pour les appareils qui n'ont pas d'USB-C comme une console de salon par exemple et cela permettra de transmettre l'audio, la vidéo et l'alimentation. Pour l'écran lui-même c'est un écran IPS de 15 pouces 6, full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz au format 16 neuvième. C'est un écran tactile 10 points qu'on va pouvoir utiliser au format vertical ou horizontal selon son envie et comme vous le voyez celui-ci est fourni avec un support qui permet de le surélever. Pour la connectique on retrouve sur le dessus un bouton qui permet d'afficher ou de cacher le clavier, sur le dessous deux haut-parleurs pour le son et un troisième haut-parleur qui est dédié au son des touches du clavier quand on l'utilise. Sur la partie droite un port USB type C 3.0 pour la partie audio, vidéo, transfert et recharge depuis un appareil, deux ports USB type C qui serviront à brancher des périphériques et enfin le port qui sert à alimenter l'écran et l'appareil branché dessus au besoin avec un port PD 3.0 de 60 W. Il est fait en alliage d'aluminium et pèse quand même 1,78 kg. L'installation est simple, il suffit de tirer sur le support pour le retirer et le mettre au second emplacement selon le sens qu'on préfère pour l'avoir à l'horizontale ou à la verticale. C'est plus agréable à utiliser qu'un écran qui est simplement posé sur la table comme on en a l'habitude car cela permet de le mettre plus haut et d'avoir plus de confort à l'utilisation car on peut vraiment l'orienter comme on le souhaite mais aussi de l'incliner en fonction du besoin et la base tourne sur elle-même donc on peut même montrer quelque chose à quelqu'un de l'autre côté de la table si on fait une présentation et revenir à la position d'origine rapidement. On peut tout de même l'utiliser directement à poser sur une table avec les plus petits pieds qui sont intégrés au dos et qu'on peut déplier au besoin. Ce sera pratique pour utiliser l'écran comme un clavier. C'est là l'une des différences avec cet écran c'est qu'il intègre un clavier de 98 touches ou plus en fonction des langues il suffit d'appuyer sur le bouton situé au-dessus pour l'activer et il est disponible en 8 langues dont le français, l'anglais, l'allemand ou encore l'italien et ça fonctionne avec Android, Mac OS ou Windows. Alors à quoi ça sert ? Si c'est pour l'utiliser avec un ordinateur portable la partie clavier ne servira à rien c'est sûr car vous aurez une meilleure sensation sur un vrai clavier qu'en tapant sur l'écran et ici vous profiterez seulement d'avoir un écran supplémentaire facilement transportable pour améliorer la productivité en ayant plus d'applications et de fenêtres ouvertes ou dans mon cas aussi pour le montage de vidéos pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand que mon écran 13 pouces ce qui aide déjà pas mal et selon ce qu'on fait avoir un écran tactile qu'on peut mettre à la verticale peut-être pratique pour naviguer dans les réseaux sociaux par exemple. D'ailleurs sur ce mode là il suffit d'aller dans les paramètres d'affichage et de modifier le sens de rotation sur 270 degrés sur Mac en tout cas. Là on va pouvoir tirer profit de ce clavier c'est si vous souhaitez l'utiliser avec un appareil qui n'a pas de clavier comme une tablette, un smartphone ou encore une console de jeu ça peut être pratique car ce n'est pas juste un clavier virtuel c'est vraiment reconnu comme un vrai clavier par l'appareil et la partie affichage vient de se resizer au format restant et le clavier ne vient pas devant l'image comme ça serait le cas sur un modèle virtuel. Et dans ce cas là c'est pratique pour faire des recherches écrire des emails ou du texte ponctuellement si on n'a pas pris son ordinateur avec soi les touches sont bien espacées et suffisamment grandes et après quelques minutes on arrive à écrire assez vite avec. Je vous mets un petit exemple pour que vous puissiez aussi entendre le son. L'écran ne dispose pas de batterie, il sera alimenté par l'appareil ou par l'alimentation s'il est branché au secteur et il chargera l'appareil au passage via l'USB-C. Avec un ordinateur portable on peut le brancher simplement avec un port USB-C et utiliser le clavier. Avec un smartphone j'ai pu l'utiliser pour étendre l'affichage mais pas pour afficher le clavier sans l'alimenter en plus et pour mon Steam Deck j'ai dû l'alimenter pour étendre l'affichage aussi donc ça dépend un peu de l'appareil et dans tous les cas il faut faire attention à ne pas vider la batterie de celui-ci s'il doit alimenter l'écran au passage car celui-ci consomme 10W et j'ai quand même remarqué qu'en faisant le montage vidéo depuis mon MacBook tout en l'utilisant l'autonomie en prenait quand même un coup. Pour le montage d'ailleurs il ne faut pas se baser sur les couleurs de l'écran car celles-ci ne sont pas vraiment fiables et il vaut mieux repasser sur l'écran de l'ordinateur pour contrôler avant l'export. Pour les options de l'écran il suffit de faire glisser deux doigts du haut vers le bas pour les afficher et ici on pourra modifier la luminosité, le volume des haut-parleurs alterner entre les couleurs froides, chaudes ou normales pour les couleurs de l'écran et choisir aussi sa rotation mais sur Windows. Pour le prix c'est un produit qui a été d'abord financé sur Kickstarter et on peut maintenant l'acheter directement sur le site de la marque que je vous mets en description. Dessus il est vendu 389$ ce qui correspond à environ 350€ je verrai si j'arrive à avoir un code promo à vous mettre en description en plus. Pour ce prix c'est sûr que si on veut juste un écran externe tout simple on en trouvera des bien moins chers qui feront l'affaire mais je trouvais intéressant de vous parler de celui-là qui a quand même des fonctions en plus avec sa base qui le rend plus pratique à l'utilisation qu'un écran qu'on pose simplement sur une table. C'est plus agréable pour faire une présentation à quelqu'un ou encore pour l'utiliser comme un écran pour jouer en déplacement ou regarder la télé dessus et puis surtout son clavier c'est amusant à voir et ça peut être pratique si on souhaite voyager sans ordinateur avec un smartphone qui dispose d'un mode bureau comme chez Honor, Huawei ou Samsung et où là on pourra vraiment l'utiliser comme un ordinateur finalement. Bien entendu il faut prendre en compte son poids qui fait quand même 1,78kg comme je vous le disais donc à transporter ces dernières semaines je l'ai quand même bien senti dans mon sac à dos donc il faut vraiment être sûr de pouvoir l'utiliser et peut-être qu'on pourrait aussi attendre d'avoir des finitions un petit peu meilleures par rapport au prix de l'appareil. Il y a certaines vis qui sont visibles, on voit aussi qu'en tirant le système de fixation au dos ça commence à rayer un petit peu cette zone là alors c'est pas très grave mais on pourrait attendre d'avoir quand même une meilleure qualité une meilleure finition en tout cas sur ce type de produit en tout cas à ce prix là. Voilà j'espère que la vidéo vous a plu dites moi ce que vous pensez de cet écran clavier en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.